En fait, il dit, non, je pars de là. Parce que là, on voit, c'est quelqu'un qui a sa tranquillité n'est jamais tranquille. Avec ces blessures à répétition, j'en ai marre, j'en peux plus. Je pars, je vais avec quelque chose qui me soutient, quelque chose qui me ressemble, où je me sens mieux, où je me sens bien. Et je sais que ma destinée, mon équilibre, tu vois, mon désir, là, ça se passe ailleurs. C'est avec quelqu'un d'autre, avec n'importe qui d'autre, même si ça ne se réalise pas avec l'ex, avec n'importe qui d'autre, mais pas avec toi. Mais pas avec toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a bien manipulé les énergies ici. Qui a bien manipulé. Tu vois, quand je commence à avoir la voix enrouée, on ne veut pas que je dise certaines choses, mais ça reste une guidance générale. La personne concernée, si ça te concerne, si ça t'aide, pour moi, c'est le but. Je vais parler. Ici, on a fait quelqu'un qui a manipulé les énergies. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, comment on appelle ça, de potion d'amour qui a manipulé l'énergie concrètement. Que tu l'aimes. Ça a marché un temps. Mais la force, la détermination, en fait que... Ça n'a pas duré. Ça a duré un temps. Mais ça ne marche plus. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de faire, mais ça ne marche plus. On a vraiment à faire quelqu'un qui prend la décision de revenir vers toi. Ce qu'elle a pensé que tu avais fait, c'était dans sa tête. Tu vois, c'est comme si quelqu'un avait frié le cerveau, fait un lavage de cerveau et lui mettait de nouvelles idées dans la tête, tu vois. Et c'est ça que... Et même quand tu vas parler avec cette personne, elle va même te dire, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que tu m'avais trompé ou tu m'avais trahi. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Tu vois, c'est ça quand quelqu'un est sur emprise. Elle ne voit pas la réalité. La réalité est déformée. Quand elle est sur emprise, ici, la réalité est déformée. Comme quelqu'un qui en chute tous les soirs et qui a des hallucinations et qui pense que tu es la personne la plus mauvaise au monde. Tu veux lui faire du mal. Tu veux la détruire. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu là dans les énergies manipuler, mettre les choses en mal. Et cette personne, elle est sortie de là. Je ne vais pas te dire comment elle a réussi pour rendre ce truc-là. Parce que c'est... Parce que même la personne qui regarde la guidance... La personne qui regarde la guidance aussi, aussi... Toi qui regardes aussi la guidance, c'est parce que toi, tu as fait ça. Donc, si du coup, je te dis comment elle a fait pour rendre le sort, tu vas aller contre-attaquer. Parce qu'il y en a qui regardent la guidance et qui ne savent plus pourquoi. Qu'ils se posent la question de savoir pourquoi est-ce que le sort qu'ils ont fait, ou le charme d'amour qu'ils ont fait, ça ne marche plus. Et je ne vais pas le dire. Parce que je ne vais pas dire pour que tu puisses t'en servir. On ne force pas les gens à tomber amoureux. D'accord ? On ne force pas les gens à tomber amoureux. Je vais aller dans l'énergie de toi. Si toi qui regardes cette guidance, si c'est toi, l'ex ici, qui avait perdu ton autre, et que tu te dis, bah oui, il a été manipulé énergétiquement, et que tu le sens et que tu le sais, qu'il y a eu de la magie dans l'air, on va regarder votre énergie tous les deux. Comment ça va évoluer ? Il revient vers toi. Pour toi qui regardes cette guidance, si ton être revient vers toi, comment les choses ont évolué. Voilà, ici, vous allez être très, très, très enthousiaste, mais très fiers, très heureux. Il y a la légèreté dans l'air. Il y a une sorte de naïveté, mais très consciente aussi. Je suis fière, je suis heureuse. Il y a un nouveau départ qui commence, mais ça ne va pas de la... On ne dit pas ici, on recommence à zéro. On dit on continue ou on s'est arrêté, tu vois ? Continuons ou on s'est arrêté. Voilà. Cette personne, elle est séparée, ça ne fait pas longtemps. Cette personne, elle est séparée, ça ne fait pas longtemps qu'elle est... Elle est... Il a... Il est allé jusqu'au bout. Le rapport de force, la difficulté s'est affirmé. Il a dit, toi là, je te quitte. Parce qu'il y a un truc là, pas clair, tu vois ? Je te quitte. Je te quitte parce que ça ne marche pas. Ce que tu fais, l'engagement et tout ça, ça ne marche plus. Ce lien là, ce truc là qu'on a ensemble, qu'on a conscience, ça ne marche plus. Donc ici, on voit bien, il y a quelqu'un qui est séparé depuis peu. Ouais. Tu vois ? Il est séparé depuis peu. Ça confirme. Oh ! Il est séparé depuis peu. Et comme il est séparé là, il ne retournera plus jamais avec elle. Plus jamais. Parce que c'est une menteuse. C'est une menteuse, c'est une manipulatrice. Une infidèle. Quand je te dis, elle ne l'a personne. C'est quelqu'un qui a bien joué ici. Qui a bien joué, qui a mis tout en place pour bien l'étouffer. Une possibilité que sa personne, tu vois, son statut a changé. Sur les réseaux qu'elle veut mettre célibataire. Si elle est sur les réseaux. C'est quelqu'un qui est retourné à la chasse, on lui dit. Tu vois ? Elle pense énormément à toi actuellement. Mais est-ce que tu... Et pour elle, c'est... Peut-être que tu as refait ta vie. Est-ce qu'elle va te pardonner ? Est-ce que tu vas la pardonner ? Est-ce que ça va être pareil comme avant ? Toutes les questions qu'on se pose, bien sûr, quand on a lavé quelqu'un comme une vieille chaussette. Tu comprends ? Mais il est libre aujourd'hui. Ton autre ici. Cette personne, elle est libre. Elle est libre aujourd'hui, cette personne. Oh là là. Elle est libre. Tu vois ? Tu vois ? Il y a eu de la... Il y a eu de la manipulation énergétique dans l'air. C'est quelqu'un qui a su... Qui a su se libérer. Qui a su être accompagné. Su être guidé. Il y a une grande transformation ici. C'est comme... Il y a des choses qui ont commencé à se faire à la fin de l'hiver. Alors, parce que là, nous sommes au printemps. La fin de l'hiver, il y a des choses qui ont commencé à se décompter, mais c'est comme si ça avançait, ça reprenait fort, ça avançait et puis ça retournait en arrière. Mais on a fait à quelqu'un qui s'est transformé. Et cette transformation a fallu... Il a fallu qu'elle prenne de... C'est un voyage. Ici, on me dit que c'est un déplacement, un voyage qui a fait en sorte que cette personne a pris conscience. Il y a quelqu'un qui lui a dit quelque chose. Je vais quitter, je vais sortir de cette énergie. Comme je dis, ça me montre toujours comment elle s'en est sortie, comment elle s'y est prise. Mais je ne vais pas le dire. Non. Je sais que vous... J'ai compris les ancêtres. J'ai compris, j'ai pris net. J'ai compris, j'ai très bien compris, merci. Mais je ne le dirai pas. On va regarder comment ça va évoluer. Avec l'autre personne. Avec... S'il revient dans la vie de... De ma consultante ou de mon consultant ici. On a fait à quelqu'un qui va venir pas à pas. Qui vient avec discussion. Qui vient avec beaucoup d'angoisse. Qui est stressé. Qui est stressé. Qui est angoissé. Qui est préoccupé. Et qui va un peu... Qui veut tâtonner le terrain. Il pourrait aller se renseigner. Si vous avez des amis communs. Il pourrait chercher où il t'a rencontré. Où il t'a connu. Ou chercher sur les réseaux. Où tu en es. Peut-être ici, on a fait à quelqu'un sur les réseaux qui ne publie pas beaucoup de choses. Du coup, il ne peut pas se servir de ça. Pour savoir où tu en es dans ta vie. Peut-être la dernière publication que tu as publiée. La dernière publication. Il y a quoi ? Trois mois ? Cinq mois ? Ou il y a longtemps ? Non, il ne peut pas se baser sur ça. Pour savoir. On a fait quelqu'un qui fait très attention aussi. Qui veut être... Qui va pas à pas. Avec beaucoup de discrétion. Beaucoup de réserve. Mais qui se pose la question de savoir. Est-ce que ça va le faire ? Mais il écoute. C'est quelqu'un qui écoute son cœur. C'est quelqu'un qui écoute son cœur énormément. Et qui dit, je le sentiment qu'elle est seule. Ou même si elle n'est pas seule. Je vais quand même aller lui poser la question. Je vais voir comment les choses évoluent. Voilà. On va parler d'amour ici. On voit. Il y en a affaire à quelqu'un qui est amoureux de toi. Qui est attiré par toi. Qui comprend. Parce que ce n'est pas de sa faute. Tu vois. Moi, je ne veux pas plaindre quelqu'un ici. Je ne veux pas prendre la décence de qui que ce soit. Si tu es dans ce cas de figure. Tu as dû être informé. Tu es au courant de certaines choses. Tu sais bien que s'il t'a quitté. Ce n'est pas lui qui a décidé. Tu sais bien qu'il y a eu la manipulation énergétique. Tu sais qu'il y a eu quelque chose de mystico-spirituel ici. Tu sais qu'il y a eu de l'occultisme dans l'air. Toi, tu le sais. Donc, je ne suis pas en train de t'apprendre quelque chose. Tu le sais. Soit parce que tu as été informé. Soit parce que la façon qu'elle t'a laissé du jour au lendemain. Je ne voulais plus entendre parler de toi. C'est comme si tu étais devenue une personne. Je ne sais pas. Comme si tu étais devenue. Même la merde a plus d'importance. Parce qu'on doit souvent s'en servir pour faire les examens. Pour voir ce qui ne va pas dans ta vie. Tu vois le caca. Pour voir ce qui ne va pas dans ton état de santé. Mais vu comment elle t'a jeté. C'est comme si elle ne t'avait jamais connue. C'est quelqu'un du jour au lendemain qui ne voulait plus entendre parler de toi. Tu l'as dégoûté. Tu vois, tu l'as dégoûté. Mais on a affaire ici à quelqu'un qui revient, qui se souvient qu'elle a été amoureuse de toi. Pourquoi ? Parce que le voile est tombé. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a mis dans sa tête n'y est plus. Tu vois. On a fait quelqu'un qui va te parler d'amour. Qui va même te dire. Qui se souvient. Qui va même. Qui sait aujourd'hui. Parce qu'on a fait quelqu'un qui sait ce qu'il a fait pour casser le lien. Mais qui va te dire. Même je ne sais pas pourquoi je te traiterai de la sorte. Parce que soit lui-même ne sait pas que tu es dans ce monde-là. Soit lui-même se dit. Je ne vais pas te faire fuir en te disant. Je fais ci. Je m'y connais un peu à la spiritualité. Je consulte. Il ne va pas te le dire. Parce qu'il a peur. Parce que. Il se dit. Peut-être que ce n'est pas ton monde. Donc vous deux ici. Vous y croyez à ces choses. À ces choses ici. Éthériques. Subtiles. Mais ni l'un ni l'autre ne sont parlé à l'autre. Mais c'est quand vous allez vous retrouver. Les choses vont être fudes. Voilà. Beaucoup de désirs. Beaucoup de détermination. Le désir. Le désir. L'envie d'être avec toi. L'envie de te voir. De te toucher. Est tellement forte que ça en devient décontenancé. Tu vois. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à. Vous allez parler. Le fait de parler. Vous allez vous chauffer mutuellement. Tu vois ce que je veux dire là. Parce qu'elle a faim de toi. Tu as faim de lui. Que ça va être totalement la distance qui est entre vous. Soit il y a une distance qui ne vous sait pas. Peut-être même que ce n'est pas énorme. Mais le fait de tellement avoir envie de te prendre dans ses bras. De te tenir. Et vos emplois du temps. Vos oreilles qui ne sont pas forcément en accord. Ils siphon. Que vous allez vous sentir tellement. C'est chaud quoi. Tu vois. Tu vois. Ce désir. Cette envie de. Je veux. Je désire. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas à côté. Je ne peux pas. Pas aujourd'hui. Vous n'allez pas commencer à nouveau. Non. Vous allez vous arrêter. Ou vous allez continuer. Ou vous vous êtes arrêtés. Voilà ce que disent les esprits ici. Allez. Oui. La tierce énergie n'est pas loin. Parce qu'elle sait qu'elle perd pied. Puisqu'elle sait qu'elle a perdu pied. Qu'est-ce qu'elle l'est ? Elle se sent malade. Parce qu'elle sait qu'elle n'a plus le pouvoir. Elle se sent malade. Voilà. Tu vois. Quand je te dis des choses. Il faut me croire. Elle est là. Elle est là. Je ne vais pas te donner le nom. Toi même. Nomme-la comme tu veux. Nomme-la comme tu veux. Cette personne. Qui a fait tout ça là. On a fait à quelqu'un qui. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi autant de cruauté. Je ne sais pas. Tu vois quelqu'un qui ne t'aime pas. Ça ne va pas marcher. Mais tu décides. Contre tout. Tu te dépasses. Tu sors. Tu te dis. Je vais dépasser tous les éléments. Les éléments de la terre. De l'eau. De l'air. Du feu. Tous les esprits. Je vais à l'encontre de tout ça. C'est écrit dans le plan cosmique. Que cette personne et toi. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Mais toi. Toi. Tu as décidé. Que elle et moi. Là. On va être ensemble. Jusqu'à. Tu vas même toucher. Ce qu'il ne faut pas. Mais la personne. Si elle va s'embouffer. Des mères. La tierce énergie. Moi je ne te parle pas de toi. Parce qu'on voit la tierce énergie. Elle a perdu complètement pied. Puisque maintenant on parle d'amour. Toi et ton autre parler d'amour. Puisque son sortilège ne marche plus. Elle même. Elle est dans. Elle même perd. Elle perd complètement pied. Elle même. Elle est complètement désorientée. On a fait quelqu'un qui pète un câble. Qui pète même les plans. Tu pètes. Elle pète un plan ici même. Elle va même être malade. C'est quelqu'un qui pourrait être malade ici. Un peu comme une sorte de folie. La folie. À cause de l'amour. On a fait quelqu'un qui va devenir folle. Ou fou. À cause de l'amour. Tu as fait ce qu'il ne fallait pas. C'est l'amour à tout prix. Tu as touché le point qu'il ne fallait pas toucher. Ah j'en ai la chair de poule. Mais désagréable quoi. Désagréable. Désagréable. Et même on dit que cette personne. On parle de folie. Mais ce n'est pas la folie. C'est parce que ce que tu as appris là. Comment je vais te dire. C'est comme on dit. Il y a des gens. On dit souvent des. Tu vois il y a des gens qui ont de la démence. On les donne. On les shoot. Tu vois. Parce que. Pour qu'ils puissent dormir. Mais quand ils dorment. Ça ne s'arrête pas. C'est juste parce qu'ils sont comme paralysés. Mais ils continuent à voir des choses. On dit souvent. On traite souvent des gens de fou. Parce qu'ils voient des choses. Parce que c'est le cas de cette personne. Ce n'est pas la folie de la démence. Maladie héréditaire normale. Non. C'est quelqu'un qui a touché quelque chose. C'est quelqu'un qui n'aurait pas dû toucher. Dans le sens. Sentimentalement parlant. Pour l'amour de quelqu'un. Parce qu'elle voulait à tout prix avoir cette personne. Et je ne sais pas. C'est quoi ce retour de bâton. Qui fait que tu commences à voir des gens partout. Où tu vois. Elle voit des choses. Qu'elle ne devrait pas voir. Elle voit des choses. Elle voit des choses ici. Qui ne sont pas confortables pour elle. Tu vois. La façon que cette femme revient dans ta vie. C'est avec beaucoup de détermination. Je m'en fous. Si tu me dis que tu as quelqu'un dans ta vie. Je n'en ai rien à faire. Tout ce que je veux que tu sais. C'est que je t'aime. Et que je vais tout mettre en œuvre pour te récupérer. Tu vois. C'est ce que cette personne te dit. C'est ce qu'elle te dit. Ça peut même être un amour. Cette femme. Cette tierce énergique. Qui peut aussi bien être un homme. C'est quelqu'un que ton autre. Ici ou toi-même as connu depuis longtemps. Ça peut être un amour d'enfance. Des gens que vous avez grandi ensemble. Dans le quartier. Tu vois. Vous avez grandi ensemble dans le quartier. Tu vois. Le truc qui est sorti à l'envers. L'araignée du jour. Dans la tristesse ici. On est désemparés. Il n'y a plus d'espoir. Vous êtes. Vous avez. C'est comme les voisins du quartier. Vous avez grandi ensemble. Dans cette cité. Dans ce quartier. Et cette personne. T'as vu grandi. Et décide aujourd'hui. Que je vais être avec elle. On va voir quelqu'un pour aider. On va voir quelqu'un pour aider. Cette énergie. Elle ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas cette énergie. Il y en a la consultante et le consultant. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver ici. Malgré tout ce qui a été fait. Malgré ce que la personne a voulu faire. Vous allez vous retrouver. Tu vois. On évolue ensemble. On met les choses ensemble. Pour se retrouver ici. Ensemble. Vous allez bâtir quelque chose de très génial. Je vais arrêter dans cette énergie. Je vais juste compléter le jeu. Pour voir. Comment les choses vont évoluer. Avec cette personne. Toi. Où est-ce que vous allez. Comment vous allez. Ton autre. Et toi qui reviens dans ta vie. Ton ex. Il revient dans ta vie. Comment les choses vont foutre. Avec ton ex. Qui revient dans ta vie. Comment les choses vont évoluer. Avec lui. Voilà. Vous vous trouvez. Il y a une zone d'ombre. Il y a des doutes. Il y a des doutes. Mais on a foi. Que ça puisse marcher. On a des doutes. Mais on a foi. Que les choses. On puisse sortir de cet impasse. Et avoir. Ce doute. Il va être passager. Parce qu'on voit. Avec la carte de la joie. De l'évolution. On se dit. C'est un doute. Mais les choses vont vite se transformer. Il y a vraiment. Un moment. Il y a eu un moment de tristesse. On se dit. Ça ne pourra plus. Parce qu'il y a eu un gros blocage. Il n'y a pas tant longtemps. Et on se dit. Peut-être. Je l'ai perdu pour toujours. Cette personne. Que j'ai tant aimée. Mais ça va être passager. Parce que vous aurez foi. Et c'est aussi. Elle aura foi. C'est aussi cette foi. Quelque chose. Qui va l'aider. A surmonter. Et même. A avoir le courage. De revenir vers toi. Et te parler. Qu'est-ce que ça nous parle ? On a la force. La détermination. On prend position. Voilà. Voilà. Tu vois. Le consultant. On a le consultant ici. Qui sort. Et qui te parle. On a la communication. Il y a les réseaux. On parle encore d'amour. Tu vois. Il y a la consultante. Et ce n'est pas magnifique ça. Tu vois. Il y a la communication. La tierce énergie. Elle ne veut pas lâcher l'affaire. Elle ne veut pas lâcher l'affaire. Décidément. Elle ne veut pas lâcher l'affaire. Mais tu n'en as rien à faire. Au fait. La tierce énergie. Je pense que tu l'as même déjà détectée. Tu sais qui elle est. Ou tu connais l'énergie de cette personne. De cette. Ouais. Un engagement ici. Mais il y a un profond changement aussi en toi. Consultant. Il y a un changement en toi. Plus d'ouverture. Et il y a la solution qui va être trouvée. Donc un peu tu t'en fous. Tu vois. Cet amour est de plus en plus fort. On a le consultant. C'est lui qui a la clé. Moi je te dis. Je ressentais fortement une énergie masculine. Donc c'est lui qui vient vers toi. Qui ouvre la porte. Qui ouvre un peu ce dont il t'avait bloqué là depuis longtemps. Il y a les communications avec le jardin. Il y a les communications via les réseaux. Un endroit où on n'est pas seul. Ça c'est via les réseaux. Ça c'est je ne sais pas où. Mais il y a une communication qui se met en place. Cette relation. Il y a une méfiance aussi dans le cœur. Quand cette personne revient. Mais les choses changent. Il y a aussi les choses changent. On a la consultante qui change. Qui a beaucoup changé aussi depuis tout ce temps. Et qui a compris qu'elle avait. Même si tu n'as pas ta part des responsabilités. Cet éloignement t'a permis de comprendre aussi. De grandir. D'évoluer. Il arrive. Et voilà. On a encore la communication. Vu comment il vient là au galop. Encore une fois de plus. On avait déjà la communication. Tu vois. On a les oiseaux ici. Encore une fois de plus. La communication. C'est vraiment via les réseaux. Ce n'est pas une communication face à face. Il arrive très rapidement. C'est quelqu'un qui va t'être fidèle. Qui veut être absolument avec toi. Qui n'arrête pas de penser à toi. Qui n'arrête pas de penser à toi. Quelqu'un de loyal aussi. De toute façon. Qui a toujours été loyal. En tout cas. C'est une manipulation énergétique. C'est quelqu'un qui a toujours été loyal avec toi. Quelqu'un qui a toujours été loyal. Et un nouveau départ. Qui se profile à l'origine pour vous. Allez. Deux cartes s'il vous plaît. Voilà. Un engagement officiel. Avec cette personne. Un engagement officiel. Un nouveau départ. Une transformation. Et voilà. Les choses s'officialisent. On prend position. On est sûr et certain de ce que l'on veut faire. Tu vois. On sort de la souffrance. Mais surtout les choses se transforment aussi. On a foi. Et on est dans l'attachement ici. La concrétisation. On vient très rapidement ici. Pour prendre position. Il y a des choses qui parlent. On parle d'officialiser. On parle de s'engager. De vivre ensemble. Sur le même toit. C'est quelqu'un qui revient vers toi. Et qui va te dire les choses autrement. Qui va te dire les choses autrement. Et tu vas être au courant de l'existence. Tu es même déjà au courant. Il va te dire. Mais ce n'est pas comme s'il t'apprenait quelque chose. Tu le savais. Tu le savais déjà depuis longtemps. Je sais que cette guidance vous a plu. Il va vous parler. Il va vous aider à y voir plus clair. Peut-être que c'est ta soeur. Ton frère qui est dans cette situation. Ou c'est toi-même qui y est. Prenez confiance. Prenez garde. Peut-être que c'est même toi qui regardes cette guidance. Je pense que cette tierce énergie. C'est ton ami. Ta soeur. Ton frère. Ton père. Ta mère. Je ne sais pas. Mais fais très attention. Ce n'est pas à n'importe qui qu'on fait certaines choses. Tu vois. Il faut faire très attention. Surtout quand aussi c'est pour faire des choses. Faire du mal. Ça ne sert à rien. Bref. On ne va pas te le donner. Je ne suis pas là pour te donner les leçons. Et je ne donne les leçons à personne. Je ne fais que transmettre des messages. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine. Au revoir.